Le jour où il y a eu la réponse iranienne contre Israël, le premier ministre russe était lui-même sur le sol iranien. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une vidéo pour parler de la réplique iranienne par rapport aux récents événements dans le Moyen-Orient et surtout à l'escalade provoquée par Israël. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder nous passons à la vidéo. Nous allons commencer par cette vidéo qui présente la réaction iranienne. De nombreuses explosions et une fumée visible à des kilomètres. Beyrouth, la capitale libanaise, a été frappée par des missiles de l'armée israélienne. Ces frappes sur la capitale libanaise interviennent au lendemain de l'attaque iranienne sur Israël. Mardi, ce sont plus de 180 missiles qui ont été lancés sur Jérusalem, confirmant la montée des tensions dans la région. S'exprimant sur la situation, le premier ministre israélien a déclaré que l'Iran avait commis une grave erreur promettant une riposte imminente. Alors, ce qui est intéressant et ce pourquoi on regarde cette partie, c'est parce que dans cette partie, on montre une partie du communiqué d'un général iranien qui parle de pourquoi ils ont fait ces frappes et qui promet peut-être la riposte si jamais Israël ripostait. Et donc, j'ai tenu à commencer par ça. Mais ici, on va faire une pause, on va changer de vidéo, on va regarder d'abord quelle était donc cette riposte iranienne et à quel point elle a été importante ou pas. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Deux petites choses à retenir ou trois petites choses à retenir de cette démonstration faite par l'Iran. Premièrement, cette riposte de l'Iran est moins importante que la riposte qu'ils ont fait la dernière fois quand Israël avait bombardé l'aile de l'ambassade en Syrie. Ils avaient envoyé 300 vecteurs et la légende a voulu que les 300 vecteurs aient été interceptés. Ici, on n'a pas 300 vecteurs, on a 200 vecteurs. Selon certains médias, 180 vecteurs. Et vous voyez bien que bien que le nombre soit significativement moins important que la dernière fois, on voit ici que le dôme de fer n'a pas pu les empêcher, un, de survoler le sol israélien, deux, d'atterrir sur le sol israélien. Et donc ici, ça vient tuer le mythe que soi-disant, le ciel israélien, il était invulnérable. Aujourd'hui, il accepte le ciel israélien et vulnérable. Et si 200 vecteurs ont pu mettre en difficulté le dôme de fer, ce qui est probablement une frappe plus importante sur Israël entraînerait des dégâts beaucoup plus conséquents. Et donc ici, par l'image, nous avons la preuve que les Occidentaux entretiennent toujours le mythe qu'ils sont invulnérables pour faire peur aux autres et pour que les autres n'agissent pas. Jusqu'à ici, on nous a toujours dit que ça ne sert à rien de viser Israël puisqu'ils ont le dôme de fer. Le dôme de fer va intercepter les missiles. Nous voyons ici, à peine 200 missiles et pas les meilleurs. Il suffit à déborder le dôme de fer et à atteindre Israël. Donc, maintenant, revenons sur notre vidéo de début pour écouter ce qui est dit. Errant la capitale iranienne, la population s'est réjouie de cette attaque sur Israël. Plusieurs d'entre eux brandissaient le portrait d'Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah, assassiné quelques jours auparavant. Les forces armées iraniennes sont prêtes, tant sur le plan défensif qu'offensif, à répéter cette opération avec une intensité renforcée. Si le régime sioniste, qui est incontrôlable en ce moment, n'est pas maîtrisé par l'Amérique et l'Europe et a l'intention de poursuivre de tels crimes ou de faire quoi que ce soit contre notre souveraineté ou notre intégrité territoriale, l'opération sera répétée avec plus d'intensité et nous frapperons toutes ces infrastructures. Et donc, ici, on voit que l'Iran prend position et vient ici, si vous vous souvenez de mes précédentes vidéos où je vous ai dit que voilà, chaque pas que tu fais en arrière avec les Occidentaux, c'est le pas qu'ils prendront sur toi. Les Occidentaux, à chaque fois, ils ont fait croire aux autres personnes qui n'étaient pas d'accord avec les interventions israéliques de ne pas agir sous peine de quoi ils seraient frappés mais ça n'a jamais garanti quoi que ce soit et derrière, c'est Israël qui les a attaqués. Ici, l'Iran a décidé de ne pas se faire surprendre et on comprendra sûrement à la fin de la vidéo pourquoi et a pris le devant. Non seulement elle a réagi, elle a réagi de façon proportionnée, elle a montré qu'Israël n'était pas imbattable, son homme de fer n'était pas invulnérable et a dit que ce qu'on a fait, ce n'est pas l'intensité maximale que l'on peut faire et donc en cas de riposte, nous aussi nous frapperons plus fort. Si le régime sioniste, qui est incontrôlable en ce moment, n'est pas maîtrisé par l'Amérique et l'Europe et a l'intention de poursuivre de tels crimes ou de faire quoi que ce soit contre notre souveraineté ou notre intégrité territoriale, l'opération sera répétée avec plus d'intensité et nous frapperons toutes ces infrastructures. Ces dernières semaines... Et donc, bien évidemment, comme d'habitude, vous ne vous étonnez pas, il n'y a rien à s'étonner, Netanyahou est venu menacer comme d'habitude. Maintenant, au vu de ce qui s'est passé, vont-ils oser aller plus loin ? Nous n'en savons rien, on ne va pas spéculer. Pour l'instant, je vous fais la chronologie des événements comment moi je le vois. Et donc voici, c'est qu'on a montré par rapport à la réaction de Netanyahou. L'Iran a fait une grossière erreur. Les premiers mots utilisés par Benyamin Netanyahou à la suite de l'attaque de Téhéran sur les territoires israéliens annoncent déjà de prochaines représailles. Ce mardi, dans la soirée, une pluie de missiles s'est abattue sur l'État hébreu. Par chance, la majorité ont pu être interceptées par le dôme de fer. On ne déplore que quelques blessés légers. Et ici, j'ai même mal fait d'arrêter la vidéo. Je vais laisser finir la vidéo et je vais intervenir à la fin. Du côté de Washington, Kamala Harris et le président américain ont immédiatement condamné cette attaque. Joe Biden a déclaré que les États-Unis avaient anticipé l'attaque de l'Iran et collaboré avec Israël pour la contrer. De Keir Starmer à Joseph Borel en passant par Emmanuel Macron, tous ont assuré Israël de leur soutien mais ont aussi émis des craintes quant à l'embrasement du conflit dans la région. À ce niveau-ci du conflit, on croirait que l'Iran est isolé. Et quand on suit l'actualité mainstream, on ne montre aucune issue à l'Iran. On nous fait comprendre qu'Elira est dans une position de faiblesse et qu'elle est sûrement dominée et qu'elle a peur. Sans doute, il y a un peu d'objectivité là-dedans. Mais il y a aussi beaucoup de propagande là-dedans. pour isoler l'Iran et le dissuader d'Ajia. Malheureusement, ce tour-ci, ça n'a pas marché. Et quand Netanyahou parle, souvent lui, il dit ce qui est caché derrière les plans d'Israël. Il vous a parlé ici, il a cité ce qu'il dit être l'axe du mal. C'est composé de différents pays. Et probablement que peut-être que son plan c'était d'attacker tous ces différents pays. Et vous avez vu, on vous dit que tous les chanceleries occidentaux, quand Israël a bombardé le Liban, on ne les a pas vus s'aligner comme ça pour dire qu'ils étaient scandalisés par la conduite d'Israël. De Keir Starmer à Joseph Borrell en passant par Emmanuel Macron, tous ont assuré Israël de leur soutien. Et ici, on vous dit que ces frappes de l'Iran ne viennent pas de nulle part. C'est pour laver les affronts qui ont été faits par Israël. C'est Israël qui a agi, mais tout le monde vient de défendre le doigt d'Israël à agir contre sa propre forfaiture. Mais le plus important n'est pas là. Moi, le plus important, c'est ce mensonge véhiculé dans les médias mainstream que maintenant l'Amérique veut nous faire croire. Que soi-disant, c'est eux qui auraient participé ou anticipé la réaction de l'Iran. S'ils auraient participé, anticipé la réaction de l'Iran ou si c'était une frappe négociée comme la première fois quand l'Iran avait tiré les 300 vecteurs, on n'aurait pas vu autant de débordements dans le ciel israélien. Les chasseurs américains stationnés en Irak et en Syrie auraient déjà été dans le ciel et auraient intercepté la majeure partie des vecteurs. Mais ce tour-ci, il y a une double difficulté, ils n'ont pas été prévenus autant que ça à l'avance et les vecteurs qui ont été tirés sont essentiellement selon les premières informations qui ont été délivrées hier des missiles balistiques. Donc ça va beaucoup plus vite que les drones et les missiles qu'ils avaient tirés précédemment. Et malgré ça, ça ne reste pas. C'est que l'Iran a de meilleurs pour se battre. Et donc, à la suite de ça, on a vu la réaction de Netanyahou. Ici, je voudrais que vous compreniez l'hypocrisie des Occidentaux. Avant même que Israël ne commence ce qui a justifié cette réponse de l'Iran, ils avaient déjà appuyé Israël ou ils avaient garanti Israël comme je l'ai dit pour faire le sale boulot. Voilà ce qu'ils avaient fait. Avant que Israël ne commence son incursion au Liban, ils ont fait ceci pour dissuader l'Iran d'agir pour qu'Israël puisse faire ce qu'il voulait faire au Liban dans l'impunité totale. À la lumière de la situation de plus en plus dangereuse au Moyen-Orient, le Pentagone a annoncé que les États-Unis enverraient plusieurs milliers de soldats supplémentaires dans la région pour renforcer la sécurité et se préparer à défendre Israël si nécessaire. Les forces supplémentaires seront composées de membres de plusieurs unités d'avions de chasse a déclaré sa porte-parole Sabrina Singh. Toute attaque dans la région n'aidera pas du tout à désamorcer la situation. Nous voulons voir une solution par le biais d'accords de cesser le feu. Vous avez vu ici l'hypocrisie? Toute attaque n'aidera pas à arranger la situation. Nous voulons voir un cesser le feu, mais nous allons envoyer des soldats pour permettre à Israël de continuer à attaquer les autres. Regardez bien le paradoxe qu'il y a dans ce communiqué. Toute attaque ne servirait à rien. Nous voulons avoir un cesser le feu, mais ils envoient des contagions armés pour dissuader les autres, essentiellement l'Iran et le Hezbollah, de se défendre contre Israël qui va rentrer au Liban. Cependant, les États-Unis ont la capacité de protéger leurs intérêts dans la région et de défendre Israël. Les troupes supplémentaires comprendront des membres des unités d'avions de chasse F-15E, Strike Eagle, FCC, A-10 et F-22, ainsi que des équipes d'accompagnement pour les soutenir. Les avions de chasse devaient remplacer des unités déjà stationnées au Moyen-Orient. Mais maintenant, ceux qui sont là et les nouvelles unités resteront ensemble pour doubler la puissance de combat aérien dans la région. Dimanche, j'ai été éteint, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a également annoncé qu'il prolongerait temporairement le déploiement du porte-avions américain USS Abraham Lincoln et des unités d'accompagnement dans la région. Singh a précisé que les avions ne sont pas là pour aider aux évacuations potentielles, mais pour protéger les forces américaines. Donc, là, vous avez la méthode habituelle des États-Unis. On met notre puissance en avant pour vous dissuader d'empêcher Israël, notre proxy, de détruire les autres ou de détruire nos ennemis au Moyen-Orient tout en vous disant que n'agissez pas parce que si vous n'agissez pas, c'est bien pour la paix. La paix, c'est qu'Israël vous détruise petit à petit et quand vous serez plus faible, il vous saute à la gorge comme ils ont fait avec le Hezbo là, comme je vous l'ai montré dans ma vidéo d'hier. Ils ont dit au Hezbo là, il ne faut pas entrer dans l'escalade sinon vous allez avoir affaire à nous. Le Hezbo là a laissé Israël s'occuper du Hamas et quand ils en ont fini avec le Hamas, les mêmes Américains sont venus maintenant pour dire aux Iraniens n'agissez pas pendant que nous agissons contre le Hezbo là. Mais ici, ils sont tombés sur un os parce que à la lumière des faits, moi je me dis qu'il y a des forces silencieuses qui agissent sans parler et de toute manière qui ne sont pas audibles parce que les médias mainstream les rend invisibles. Et pendant que tout ceci se passait, personne ne nous a montré ceci. Il y a avant-hier le ministre russe avait intervenu et moi je ne les vis dans aucun média mainstream à part sur Africa Media je crois. Oui, Africa Media qui a réglé l'information. Voici l'information. La Russie appelle Israël à cesser immédiatement les hostilités au Liban afin d'éviter des conséquences graves pour la région et de passer à des méthodes politiques et diplomatiques pour régler la situation actuelle. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur russe en Israël Anatoli Viktorov. Nous appelons Israël à cesser. Donc, l'ambassadeur russe en Israël a appelé Israël à cesser son escalade et personne n'a réglé l'information. C'est passé sous silence faisant croire que nulle autre force au monde ne prévenait Israël ou n'essayait de retenir Israël parce que nous savons déjà que les Occidentaux font du cinéma ils font semblant de retenir Israël et après ils applaudissent pour tout le mal qu'ils font. Et immédiatement les hostilités et à s'orienter vers un règlement pacifique et politique de la situation. Sinon, les conséquences seront absolument graves pour tous les pays de la région a-t-il souligné sur la chaîne Russia 24. L'ambassadeur a souligné que la Russie condamnait l'assassinat le 27 septembre dernier de Hassan Nasrallah, le secrétaire général du mouvement chiite libanais Hezbollah qui, selon le diplomate russe, a été perpétré par des métaux de terroristes. L'assassinat de Hassan, note le diplomate, montre le manque de volonté d'Israël de mettre fin au conflit et de ramener la situation sur la voie politique et diplomatique. De plus, Anatoly Viktorov a déclaré que la situation actuelle au Moyen-Orient était le résultat de l'échec de la politique américaine dans la région. J'attire votre attention sur le rôle extrêmement malveillant et non constructif des États-Unis dans cette région et sur leur grande voie principale par... Vous avez attendu ? Il attire particulièrement l'attention sur le rôle des États-Unis. C'est que tous les médias occidentaux n'osent pas dire. Ils font croire à tout le monde qu'Israël agit en chien fou. Alors que, si vous prenez du recul et que vous voyez ça avec un autre oeil, vous verrez bien que probablement que les Américains sont contents qu'Israël accepte de se salir les mains comme je l'ai dit hier. Parce que, avant que Joe Biden n'arrive, l'administration Trump avait réussi quelque chose avec les accords d'Abraham. Ils avaient négocié une paix tranquille avec Israël et les autres pays en échange de lever les sanctions, de sortir de la liste terroriste, de lever les embargos de la plupart des pays qui sont autour d'Israël dans cette zone. Ce qui probablement allait condamner le Hamas et Gaza à rester dans le noir, dans le silence. Parce qu'avant ça, beaucoup d'entre nous avons oublié ce qu'Israël faisait subir à Gaza. Et donc, cet accord a été mis à mal avec le 7 octobre. Mais pendant que Israël agissait à Gaza et se mettait les gens sur le dos et que les gouvernements arabes ne pouvaient plus afficher au grand jour leur alliance avec Israël et étaient plus ou moins condamnés soit à ne rien faire comme ils ont fait la majeure partie d'entre eux, soit à faire des déclarations et à ne pas agir. Mais, dans la surprise de tout le monde, la Chine avait réussi ceci. Ce qui probablement justifie l'escalade que nous sommes en train de voir, il y a un an, la Chine a réussi ceci. Et, si vous tapez cet accord sur Youtube, les premiers résultats rendent invisible le narratif d'autres personnes sur cet accord. Vous ne tomberez que sur ce que les Israéliens eux-mêmes ont affiché de cet accord sur I-24 et sur les commentateurs occidentaux qui parlent de cet accord. Depuis le début de l'année, le Moyen-Orient a connu l'un des développements politiques les plus rapides de ces dernières années. La rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite a dominé la politique du Moyen-Orient ces dernières années en gloutissant la Syrie, l'Irak, le Liban et le Yémen. Mais aujourd'hui, le Moyen-Orient et même l'Afrique du Nord se préparent à la possibilité d'un changement politique sismique. 2022 et 2023 ont vu un engagement renouvelé entre les États du Golfe Persique et l'Iran. Les pourparlers de cette année négociés par la Chine ont vu l'Iran et l'Arabie Saoudite rétablir leurs liens diplomatiques pour leur première fois depuis 2016. Cela intervient après que les Émirats arabes unis ont également rétabli leurs relations avec la République islamique en août dernier. Les analystes suggèrent que ces développements sont susceptibles d'accroître les chances d'un règlement politique au Yémen. Les efforts diplomatiques pour résoudre le conflit dans la région se sont multipliés depuis que la Chine a négocié un accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran pour rétablir leurs liens. Les pays de la région tentent de résoudre leurs problèmes dans ce nouvel environnement en vue de consolider leur position dans un nouveau paysage international influencé par la Chine alors que nous voyons la Chine devenir un acteur international clé. L'étendue des développements politiques positifs a été au-delà de la région du Golfe Persique car l'on voit que l'Egypte et la Jordanie ont envoyé des signaux amicaux à Téhéran. Plus les analystes estiment que le récent accord irano-saoudien pourrait favoriser la stabilité dans l'ensemble du monde arabe. Le règlement des tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite améliore non seulement les relations mutuelles mais contribuera également à résoudre la crise au Yémen. Cela affectera de façon positive la situation dans des pays comme la Syrie, le Liban et l'Irak. Et avec la réouverture officielle des ambassades à Téhéran et à Riyad qui devraient intervenir dans les prochains jours également un prochain voyage du président Ibrahim Raisi en Arabie Saoudite les résultats régionaux plus tangibles sont attendus. Voilà ce qui était en jeu. Voilà le sous-bassement de pourquoi ils ont laissé Israël devenir un chien fou. C'est que l'influence américaine était en train de subir et est toujours en train de subir un grand coup dans cette partie-là du monde. comme vous avez vu à la suite de ces accords il y a eu le sommet des pays arabes et Bachar Al-Assad est venu. Et donc tout ça c'était sous l'égide de la Chine. On sait que la Chine c'est une façon de faire de la diplomatie et les relations internationales beaucoup moins conflictuelles beaucoup moins basées sur la dominance mais plutôt sur la coopération. On vous rappelle que s'il y a tous ces problèmes là-bas c'est parce que les occidentaux ont exacerbé les problèmes que ces différentes factions arabes ils avaient entre eux et que les Etats-Unis et les occidentaux avaient beaucoup à perdre à ce que tous ces grands mondes-là toutes ces relations se pacifient parce que la France vendait des armes pour le Yémen les Etats-Unis vendaient des armes pour le Yémen ils n'ont jamais fait quoi que ce soit pour qu'il y ait la paix au Yémen. Et donc voilà pourquoi il était important que cette escalade aille jusqu'en Iran pour essayer d'affaiblir l'Iran et parce que l'Iran est membre des BRICS de rendre caduc ce projet que la Chine la Russie le BRICS ont pour le Moyen-Orient et donc ce projet contribuait à l'affaiblissement de l'hégémonie occidentale dans la zone. Voilà pourquoi tous leurs discours qu'ils font semblant aux Nations Unies et qui sont relayés par leurs médias n'est que de la propagande pour de vrai selon ma conviction aucun d'entre eux n'est contre ce que Israël fait au Moyen-Orient bien au contraire ils veulent que Israël fasse ça pour envoyer le message aux autres que voilà si Israël fait ça qu'est-ce que nous on peut vous faire et surtout si on laisse Israël faire ça qu'est-ce que nous nous pouvons vous faire parce que dans leur histoire ils n'ont jamais gagné quoi que ce soit sans faire couler les sons des autres ils ont fait couler les sons de tout le monde de tous les continents et par l'instant personne ne leur a fait la moitié de ce qu'ils ont fait aux autres c'est leur façon de faire c'est pour cela aux yeux de tout le monde ils font semblant de faire de la diplomatie et de prêcher la paix par derrière ils arment dès qu'ils en ont l'occasion quelqu'un pour faire le sale boulot à leur place et donc nous revenons maintenant voilà pourquoi moi je pense que l'Iran attendait d'avoir des garanties non pas des pays arabes mais des nouvelles alliances qu'elle a créées des nouvelles alliances qu'elle a avec les BRICS parce que souvenez-vous quand Israël a fait exécuter Agnès en Iran et que tout le monde s'attendait à ce que l'Iran réagisse les Etats-Unis comme d'habitude avaient sorti ses muscles pour dire à l'Iran si vous agissez on va agir et était même en train de prendre les devants soi-disant pour anticiper la réaction de l'Iran et tout s'était calmé quand il s'était passé ceci vous vous souvenez c'était il y a à peine un mois les occidentaux étaient en train de faire monter la pression sur l'Iran en lui disant que voilà si jamais elle agit elle va avoir affaire aux Etats-Unis ou quoi que ce soit et après cette intervention les Etats-Unis enfin les occidentaux avaient changé de discours ils étaient plutôt oui on négocie pour voir si ça va se faire ou pas on essaye de éviter que ça se fasse regardez Sergei Shoigu secrétaire du conseil de sécurité de la Russie a rencontré mardi le nouveau président iranien Massoud Pézechkian à Téhéran pour discuter de la situation au Moyen-Orient les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de renforcer les liens stratégiques entre leurs pays et de coopérer pour stabiliser la région Pézechkian a exprimé ses préoccupations face aux événements à Gaza notamment la mort de civils et l'assassinat de dirigeants du Hamas qu'il impute à Israël il a affirmé que son pays ne cherche pas à étendre la guerre mais répondra aux actes qu'il considère comme des crimes israéliens Sergei Shoigu a également rencontré le contre-amiral Ali Akbar Ahmadiyan secrétaire du Conseil Suprême de Sécurité Nationale de l'Iran ensemble ils sont discutés des moyens de renforcer la coopération bilatérale et de résoudre les tensions régionales ces efforts diplomatiques sont essentiels pour maintenir la stabilité à la suite de cette venue de Shoigu la plupart des occidentaux ou en tout cas des gens qui tiennent des discours en Occident par rapport au fait que les occidentaux anticipaient d'aider Israël contre l'Iran ils s'étaient tous calmés c'est à peu près le moment où on a eu un tournant dans la guerre de l'Ukraine l'appareil militaire russe a définitivement pris le pas sur l'appareil militaire des occidentaux on avait les occidentaux qui ont de plus en plus de mal à renouveler les stocks ukrainiens et de l'autre côté on attendait que les russes multipliaient et produisaient tout en mieux beaucoup plus vite et donc la plupart d'entre eux comprenaient bien que voilà l'Iran n'est pas seul l'Iran est soutenu mais à la surprise de tout le monde le fait que l'Iran n'ait pas réagi ça donnait la grosse tête à Israël qui a fini par faire ce qu'elle a fait au Liban et sans doute que cela n'est pas passé inaperçu ni à la Chine ni à la Russie parce que avant qu'il n'y ait cette frappe avant que l'Iran n'envoie les 200 vecteurs qu'elle vient d'envoyer sur Israël il s'est passé ceci qu'aucun média occidentaux n'a relayé j'ai vérifié depuis que j'ai cette information je n'ai toujours pas vu de relais de cette information regardez 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 4 2 1 1 2 2 1 3 Le jour où il y a eu la réposte iranienne contre Israël le premier ministre russe était lui-même sur le sol iranien et donc moi dans ma simple lecture on peut supposer que l'Iran a eu les garanties nécessaires que elle aura l'aide militaire nécessaire au cas où elle devrait faire face aux attaques des américains et des occidentaux les occidentaux eux par contre sont conscients que la débâcle qu'ils ont subi en Ukraine donne un avantage stratégique majeur à la Russie sur les armes occidentaux et donc probablement comme quand Cheyoug il était venu il y a un mois on a vu l'arrivée de l'avion civil du premier ministre russe mais on n'a peut-être pas vu les avions militaires qui ont atterri comme quand Cheyoug il était venu et donc peut-être que l'Iran désormais sait que même si elle ne peut pas compter sur les états du moyen-orient ou les états arabes elle peut compter sur ses alliés BRICS parce que la défaite de l'Iran porterait un coup aux BRICS et à ce que les BRICS veulent faire pour l'avenir et fragiliserait aussi l'avenir des BRICS parce que si les adhérents de BRICS voient que le BRICS ne peut rien faire face aux occidentaux au Moyen-Orient enfin pourquoi qu'aurait-il que le BRICS peut faire quelque chose pour eux si jamais ils doivent s'opposer à l'Occident et donc voilà l'une des choses peut-être l'un des points clés pourquoi on est passé à un discours plutôt passif de l'Iran comme je vous l'ai montré hier à directement des actes parce que là ce tour-ci ils ont fait comme les russes ils n'ont pas bavardé ils sont passés directement aux actes et ils ont dit c'est pas le pire que nous pouvons faire si jamais vous continuez on fera pire si le régime sioniste qui est incontrôlable en ce moment n'est pas maîtrisé par l'Amérique et l'Europe et a l'intention de poursuivre de tels crimes ou de faire quoi que ce soit contre notre souveraineté ou notre intégrité territoriale l'opération sera répétée avec plus d'intensité et nous frapperons toutes ces infrastructures et les images leur donnent raison ce qu'ils ont tiré c'est pas grand chose et ce qu'ils ont tiré est rentré dans le dôme de fer donc maintenant la balle est dans le camp des occidentaux prendront-ils le risque de voir Tal-Aviv être détruit ou non et ce qui est bien c'est que vous avez Biden qui passe à la télé qui est relayé partout comme quoi c'est lui qui a fait machin on sait qu'il n'a rien fait s'il avait fait les missiles ne seraient pas arrivés jusqu'en Israël tout à l'heure ou demain je vous commenterai la vidéo d'Agnès Levalois et Guillaume Onseul je crois et dans cette vidéo vous apprenez que l'Iran a prévenu les Américains juste avant de tirer c'était pas comme la dernière fois où il avait prévenu à l'avance là il a prévenu juste au moment ou peut-être quand il avait déjà tiré et donc les Américains n'ont pas eu le temps d'être pleinement déployés comme ils étaient déployés la dernière fois mais plutôt de prévenir les Israéliens pour que le dôme de fer puisse être actif et donc ici ça vous montre bien et ça montre bien aux Israéliens que le jour où il y aura problème et bien ils seront débordés parce que là malgré le fait qu'on leur ait prévenu que ça arrive ils ont pas pu tout intercepter alors le jour où on ne va pas les prévenir et qu'on va tirer avec mieux que ça pensez-vous que les Israéliens ils auront les moyens de tout d'arrêter et c'est ça le message qui a été envoyé aux Occidentaux contrairement à l'Ukraine où ils ont peur ici ils ont essayé d'avancer d'un pas de plus et l'Iran a montré l'Iran a montré qu'il n'est pas seul l'Iran a montré que sans compter sur les états arabes elle est capable de se défendre maintenant sera-t-il suffisant moi je ne commente qu'est l'effet l'effet nous dira si oui ou non ça a été suffisant en tout cas c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère que vous avez aimé si vous avez aimé commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard peace out